salut à tous bienvenue sur carlasus aujourd'hui je vais vous faire une présentation pour ceux qui ne connaissent pas de la dernière google home mini donc c'est un petit haut-parleur qui va vous permettre de communiquer et de recevoir des informations en temps réel par exemple la météo les dernières informations etc etc beaucoup de choses donc ce petit boîtier est relié sur votre réseau wifi j'avais déjà fait une présentation de la chromecast dans mes vidéos donc là vous allez aussi pouvoir la coupler avec la chromecast donc l'avantage de ce boîtier de cette google home c'est que vous allez pouvoir l'installer dans n'importe quel endroit de la maison en la reliant bien sûr sur le secteur sur le courant alternative 220 volts et ce qui va être aussi intéressant c'est que vous allez pouvoir être plusieurs personnes à pouvoir lui parler tout simplement car elle va enregistrer reconnaître votre voix et ainsi pouvoir vous répondre rapidement donc la google home mini est vendue actuellement à peu près aux alentours de 50 60 euros donc c'est tout simple pour s'en servir vous avez une application qui est l'application google home que vous retrouverez sur le play store ou sur l'app store c'est la même application que pour paramétrer la google chromecast c'est exactement pareil donc vous avez aussi des avantages si vous voulez écouter de la musique par exemple via spotify ou deezer vous lui demandez le morceau et elle va vous le vous le faire écouter aussitôt vous allez pouvoir aussi la relier via bluetooth sur une enceinte en parallèle ou sur tout équipement audio voilà donc là je vais ouvrir le packaging pour vous la présenter et pour vous faire voir aussi pour vous la faire voir en fonctionnement donc quand vous allez ouvrir votre google home pour la première fois vous voyez vous allez avoir une boîte de ce style donc là on va voir tout de suite un chargeur secteur voilà composé de la sorte tout simplement avec une prise identique à celle des smartphones android voilà tout simplement donc un fil de bonne qualité assez long vous avez plus d'un mètre voilà et notre google home qui va se composer de la sorte vous voyez c'est assez sympathique donc le bouton d'alimentation qui se trouve pas le bouton la prise d'alimentation qui se trouve ici ainsi que ce bouton là alors c'est pas un bouton pour faire on off c'est le bouton pour activer ou désactiver le micro si vous désactivez le micro automatiquement vous pouvez lui parler elle ne vous répondra pas voilà tout simplement donc on la pose vous voyez une forme assez sympathique elle se pose directement à un endroit dans votre habitation où vous voulez il faut savoir une chose c'est que sur les deux côté de la google home vous avez bien sûr c'est invisible quand vous allez vouloir augmenter le son vous avez vous toucher cette partie là vous allez baisser le son vous touchez cette partie là vous allez augmenter le son je vais vous faire une démo vous allez voir donc la boîte classique avec bien sûr tout ce qui est documentation paramétrage mais c'est tout simple le paramétrage se fait très rapidement via l'application google home c'est la même chose que pour la chromecast donc en fait quand vous allez l'ouvrir pour la première fois vous allez la brancher directement elle va se mettre en route automatiquement une fois que ça va être fait vous allez ouvrir l'application google home bien sûr il faut être branché sur le même réseau wifi ou pas qu'un réseau différent donc vous branchez ça sur votre box donc ce qui se passe c'est que vous allez ouvrir l'application google home sur votre smartphone lui va reconnaître la google home qui est bien sûr en service vous allez suivre le paramétrage rentrer le mot de passe de la de votre box bien sûr identique à celui de votre smartphone vous vous laissez guider ça prend deux minutes et après c'est parti donc je vais vous la faire voir en fonctionnement voilà donc là je viens de la brancher sur le secteur regardez ce qui va se passer elle est en train de se paramétrer toute seule donc je vous disais tout à l'heure il n'y a pas de bouton on off dès qu'elle est branchée sur le secteur elle fonctionne donc là on va avoir quatre couleurs voilà voilà qui nous indique qu'elle est activée donc moi je l'avais paramétré auparavant pour vous faire une petite démo de ce qu'elle est capable de faire bien sûr les grandes lignes donc quoi qu'il arrive faut lui parler il ya une phrase qu'on va dire tout le temps c'est ok google voilà donc à partir de ce moment là toutes vos phrases vont commencer par le mot que je viens de dire ok google voilà donc ce qui se passe très bien ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que vous allez commencer une phrase vous allez dire ça et après vous allez lui demander diverses choses et elle vous répondra bien sûr très très rapidement je vais prendre un exemple tout simple ok google combien font 136 multiplié par 12 136 x 12 est égal à 1632 ok google merci tout le plaisir est pour moi voilà donc on peut faire beaucoup de choses c'est quelque chose qui est amené à évoluer donc pour c'est un gadget on va dire vous allez pouvoir contrôler bien sûr les ampoules de votre habitation beaucoup d'appareils électroménagers aussi qui sont compatibles avec la google home donc vous avez une version à 150 euros qui elle va être un peu plus grande enfin moins large mais plus haute qui va vous sortir un son beaucoup plus appréciable faut savoir que au niveau du son ça reste correct mais on n'atteint pas non plus des sommets excessifs donc là je vais vous faire un exemple ok google mémoire énergie ok voici énergiquant sur tonine ok google stop voilà donc je vais pas laisser la musique plus longtemps pour une question de droit d'auteur donc ce qui se passe c'est que à partir de ce moment là qu'elle est branchée vous allez pouvoir je vous disais comme tout à l'heure lui demander beaucoup de choses donc vous voyez stop ok google stop vous voyez dès que j'ai mis de la musique si je la bouge un petit peu elle va continuer à me mettre de la musique ok google quel est le cours du dollar aujourd'hui un dollar des états unis équivalent à environ 0,86 euros ok google merci merci à vous voilà donc c'est tout simple le paramétrage est tout simple vous allez pouvoir lui demander beaucoup de choses c'est quelque chose qui est amené à évoluer un gadget si on veut maintenant faut savoir que par exemple vous pouvez lui demander toutes les informations que vous allez pouvoir avoir besoin dans la journée par exemple ok google met une alarme à 7h30 ok ok google annule l'alarme bien sûr elle a été annulée voilà donc c'est assez sympathique vous allez pouvoir vous amuser et une dernière question ok google en quelle année est né charlemagne charlemagne ça il n'a pas envie ok google en quelle année est né charlemagne charlemagne il en veut pas alors après mais bien sûr il ya des choses je vous disais tout à l'heure qui vont amener à évoluer donc ok google quelle est la population du mexique 127,5 millions 2016 ok google merci avec plaisir ok google quelle est la météo à dublin actuellement à dublin il fait 13 degrés avec un ciel partiellement couvert selon les prévisions le ciel sera partiellement couvert aujourd'hui avec une température maximale prévue à 15 degrés et une température minimale à 8 degrés ok google merci je fais juste mon travail voilà donc je vous disais un gadget plutôt sympathique pour pour contrôler beaucoup de choses dans la maison quand vous avez besoin de renseignements pas besoin de prendre le smartphone vous lui posez la question donc il ya des questions qu'elle pourra pas vous répondre parce que je vous disais c'est amené à évoluer sans cesse mais par contre pour un démarrage on va dire ça fait déjà plus d'un an c'est déjà très très prometteur donc vous aurez aussi sur votre smartphone l'application assistant google qui lui va enregistrer après vous n'êtes pas obligé de l'activer qui va enregistrer toutes les questions que vous lui avez posé dans la journée par exemple ainsi que les réponses de la google home ça vous permet aussi de savoir pas mal d'informations donc je sais vous allez me dire google au niveau des informations j'espère qu'elles sont pas traitées pour pouvoir entre guillemets nous faire un tracking mais bon vous n'êtes pas obligé de le faire mais bon je vous dis il ya plein de possibilités avec cette google home mini qui avoisine à peu près les 50 60 euros voilà donc je vous laisse le lien dans la description pour installer l'application google home si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut bye bye